bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien et oui j'ai sorti mon blog fétiche ça faisait longtemps donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une carte nous sommes toujours le 2 juin je viens de vous faire une carte que je viens de mettre en ligne j'espère qu'elle vous plaira du coup là on va sur une petite carte qui est vraiment normalement tout simple par contre en papier de fond je ne sais pas quoi utiliser est-ce que j'utilise un fond violet on va utiliser ce papier là ok ça vous va enfin bon ça vous va pas après vous prenez un papier en fonction du papier que vous aurez choisi voilà dans votre papier coloré que vous aurez choisi alors mon ardoise magique elle est là alors il va avoir du découpage à faire donc du coup moi je sais pas je vais faire au cutter on va le faire au cutter donc il va falloir un papier qui va faire 27 par up 27 par 13,5 ou 14 après c'est vous qui voyez par 13,5 d'accord et ensuite il vous faudra un carré qui va faire 8 par 8 et ensuite il vous faudra deux languettes deux languettes et qui feront qui feront 13 13 par 20 et il faudra faire un pli sur ces languettes à 1,5 6 j'ai pas faire les 6 ça commence bien 6,5 et 11,5 voilà ce que vous avez besoin pour faire cette carte j'écris mal ohlala quand je veux m'appliquer ça va mais alors là je vous jure j'écris comme à l'école j'ai de la colle plein les doigts allez c'est bon on est parti on est parti pour l'aventure allons il a de cause c'est parti les amis alors du coup on a coupé un papier qui va faire 27 par 13 et de alors 27 27 up par 13,5 voilà comme ceci d'accord pour commencer donc ici vous allez tout simplement faire un pli à en deux quoi vous avez pris votre carte en deux moi je vais faire comme ça parce que comme ça je suis sûr c'est droit normalement voilà alors le but du jeu là ça va être mon papier très épais donc là le but du jeu ça va être de venir couper en fait d'enlever en fait un carré que vous allez avoir au milieu à deux centimètres et demi du bord deux centimètres et demi du bord et deux centimètres donc en fait donc vous avez votre votre carré ici d'accord sur les deux pages et donc là il va falloir couper ici comme ça et comme ça d'accord et là à 2,5 du bord ici 2,5 du bord ici et 2,5 du bord ici d'accord et donc sur les deux parties de la carte alors soit vous faites en un coup comme ça ou soit vous prenez votre rectangle vous prenez votre cutter et vous faites un rectangle de 2,5 et vous découpez tout c'est ça que vous disiez que je sais pas si je vais faire je vais essayer de le faire au massicot mais vu les lames que j'ai pas sur le résultat va voir sinon je recommencerai c'est pas là donc là vous vous mettez à 2,5 du bord je vous ai déjà expliqué sur les massicots ici là vous avez une petite réglette d'accord avec des centimètres sur le mien du moins après vous je sais pas donc là en fait je bocale à 2,5 et je coupe jusqu'à 2,5 en bas donc ça fait 13 et demi donc ça me fait 11 cm d'accord donc là en fait je coupe du haut parce que là j'ai envie que ce soit coupé du haut et je descends jusqu'à 11,5 au niveau du bas là je suis en 11,5 moi non en fait ça marche bien d'accord donc là vous coupez la partie qui est comme ça pas en bas d'accord la partie qui est là il faut la couper d'accord ça marche là vous allez faire pareil pour ici donc là ça fait 13,5 vous enlevez 2 cm et demi ça fait 11 comme tout à l'heure notre côté ici regardez 13 et demi moins 2 et demi ça fait 11 je crois que je suis à l'air 11 et demi moi donc là on descend jusqu'à 11 ouais c'est ça je suis allé jusqu'à sinon c'est pas drôle et après ouais je suis allé jusqu'à 11 parce que ça va être grave après si je coupe mon pas dessus peut-être pas peut-être que ça se verra pas j'en sais rien je sais pas ouais ça va se voir j'ai fait 11,5 au lieu de 11 bon c'est pas grave je vais là continuer comme ça on verra espérant que ça se voit pas trop je mettrai un petit truc de déco ici donc vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça voyez donc soit vous prenez votre rectangle entier et vous faites un grand rectangle que vous découpez ou soit ben vous faites comme j'ai fait là où vous faites au cutter comme ça c'est plus rapide voilà et après vous gardez vous avez une bonne petite chute ici vous la gardez ok bon ensuite on va faire nous deux languettes alors les languettes je vous ai dit qu'elle doit faire à 13 je vous ai raconté n'importe quoi c'est pas très sur 20 c'est très sur 2 alors donc deux centimètres vous faites deux languettes de deux centimètres c'est pas ici là c'est pas c'est pas vencer à ces deux on peut c'est il ya aucune logique en plus non c'est sur deux d'accord donc deux centimètres sur 13 voilà j'étais pas obligé d'en couper deux mon papier tellement grand que c'était bien et là vous allez faire un pli on a dit à 1,5 ensuite vous faites un pli à 6,5 et ensuite vous faites un pli à 11,5 et pareil de l'autre côté 1,5 6,5 et 11,5 donc ça vous fait un et demi de chaque côté et après plier en centre et ça vous allez le plier comme ça et rabattre là vous allez faire des petites jambes voilà voilà oui franchement là pour l'instant c'est bête comme fou voilà d'accord jusque là tout va bien ensuite il nous reste plus qu'à couper ah ouais j'ai pas pensé à ça en ce moment je pense pas à grand chose 1.1 carré de 8 sur 8 ainsi c'est bon on peut le faire avec la chute là c'est bon ce que je me suis dit sinon je vais pas alors garder ça pour faire votre carré de 8 sur 8 d'accord j'avais pas pensé à ça donc là je vais faire un truc que j'ai jamais fait et j'ai encore du papier miroir vous voyez de la dernière fois j'aurais pu faire avec du papier miroir comme la dernière fois pour faire ressortir mon papier donc là j'ai un papier qui me reste en chute donc je vais essayer là dedans déjà comme ça ça me fera l'arrière au pire alors soit vous coupez trois bandes ici là trois bandes ding 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 de 2 de 2 cm sur 13 et vous coupez trois bandes d'accord pour faire votre déco là je vais essayer de découper directement un truc comme ça là d'accord donc du coup ben ça ça faisait 13 et demi donc du coup je vais le couper à 13 donc je vais faire un carré de 13 sur 13 je vois ça marche donc là vous risquez d'avoir de la chute 13 sur 13 et du coup je vais couper comme j'ai fait là mais à deux centimètres je sais pas ça va marcher donc là je veux pas me planter c'est toujours 11 du coup si je fais ça est ce que ça va marcher 11 ans de centimètres donc soit vous faites comme ça je sais pas si ça va marcher ça marche voilà pour avoir votre papier directement fait comme ça d'accord voilà donc là du coup je t'aide pas faire un brillant parce que sinon il faut que je découpe un autre carré un autre carré un autre carré voilà donc là vous faites comme ça et ça marche ça marche ça marche donc ça ça va être pour mon derrière comme ça j'aurais fait un test et pour mon devant je vais prendre bataille à lui hop en chute donc on refait si vous faites un carré donc de 13 sur 13 comme si vous alliez faire votre ma tâche donc 13 sur 13 d'accord et là au lieu de faire deux et demi vous faites deux centimètres donc deux centimètres de chaque côté hop vous descendez bien jusqu'à 11 pour faire les deux centimètres l'appareil et doucement je crois je vais trop vite et deux centimètres ici après vous reste une bonne chute quand même après vous reste même une chute ça se trouve de 8 cm voilà pour faire le ouais voyez pour faire le fond de votre carte il reste le fond du carré reste des trucs donc là hop j'en ai fait un de chaque côté après vous n'êtes pas obligé de faire un de chaque côté mais moi j'en ai fait un de chaque côté donc du coup hop voilà comme ceci comme ça on peut décorer direct et là hop j'en ai mis un derrière on peut décorer direct donc là je vais aller les coller ensuite je vais découper mon pas mon carré qui fait 8 par 8 alors 8 par 8 et donc ce carré là va venir se mettre ici d'accord oui c'est vraiment supra simple quoi donc du coup je pense que je vais reprendre un truc comme ça alors est ce que je mets un papier moi je pense que je vais je vais prendre un bout de papier comme ça au moins pour le fond du carré donc je vais faire un carré de 7 et demi par 7 et demi voilà pour faire mon attache en brillant après ça aurait été bien de faire ça mais bon là j'ai pas envie de faire trop de chute non plus mais après vous pouvez pour faire de ma tâche tranquille comme ça et après je vais reprendre le même papier comme ça pas de gaspillage c'était de vie par 7 et demi et là je faire 7 par 7 voilà tac 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 voilà allez on va coller tout ça alors après les petites languettes vous n'avez pas besoin de décorer si vraiment vous voulez les décorer vous les décorer mais j'ai envie de vous dire ça on va voir le violet mais ça sert à rien d'accord alors un peu de colle et c'est parti mon kiki alors là tout simplement on va coller notre papier de déco on va aller vous regardez donc après si vous avez vous sentez pas capable de faire ça là vous faites directement vous coller des bandes d'accord vous faites vos bandes vous voyez c'est simple à faire chaque fois je vous le dis si moi j'y arrive tout le monde peut y arriver d'accord donc là on colle celui ci du coup mon test on va le coller derrière donc là où j'ai un petit peu trop découpé à l'avant du coup ça se voit là je vais décorer en mettant des petites fleurs ou des petits trucs hop donc là vous qu'avez bien centré comme dame et voilà on va prendre notre carré donc je vais mettre mon papier brillant un petit matage brillant j'ai de me centrer parce que j'étais pas droite du tout voilà tac 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 et maintenant on a plus que décoré donc avant toute chose je vais je pense décorer mon carré ok je vais voir ce que je vais mettre dessus après ça va être simple j'ai envie de vous dire avec ce avec ce bloc là donc en sachant que votre votre carré va être mis comme ça d'accord donc vous le décorer dans ce sens là d'accord donc du coup déjà je vais découper des petites fleurs ici pour faire un petit cache misère là et une autre pour faire un petit cache misère là où j'ai découpé un petit peu on va dire on va dire de traviole ok tac après celui ci le mot là hop j'aurais pu le mettre là voilà pourquoi pas c'est pas trop mal ensuite je vais coller une lavande ici ici et je vais sur l'autre côté sur l'autre côté je vais mettre quoi je ne sais pas je veux pas mettre une autre la vente que trop de la vente tu vas à la vente voyez tu peux mettre autre chose il y en a qui me gratte c'est horrible je ne sais pas comment sur l'autre côté bon sur l'autre côté au pire je vais juste mettre genre deux papillons voyez comme ça la histoire de découvrir un petit peu voilà donc ça je vais mettre ça maintenant il faut que je trouve un truc pour mettre là je vous ai dit ça va être simple ok d'accord déjà je galère pour mettre deux trucs dessus alors pour vous dire que j'ai le dé qui vous gratte là qu'est ce que je peux mettre c'est mon carré il est pas non plus j'ai de la belle déco mais elle est super grosse et moi mon carré il est pas non plus énorme donc du coup je sais pas ce que je vais mettre dessus j'ai toujours la question existentiel pour moi j'ai ce qu'il faut là je vais vous dire en déco là c'est pas ce qui manque et voyez tout est trop grand par rapport à mon carré j'ai le dé qui me gratte d'une force alors à moins que je fasse un petit montage j'ai eu envie de dire j'ai eu du petit j'ai eu met j'ai eu j'ai eu non ça fait trop ça fait trop je sais pas ça va faire joli si je le coupe en fait si on voit pas le haut voyez ce que je veux dire j'ai peur ça passe trop je pense qu'il est beau le bouquet mais après j'ai pas ça passe pas joli 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 moi du coup ouais ça va être facile ça va être facile facile du coup ça va être si facile que ça en fait mais si je mettais le piaf là directement sac le petit oiseau comme ça alors les entendre or entendez quand ils m'auraient comme du pain allez je pense que ça y est alors je vais parler ça derrière déjà ça je vais coller comme ceci ensuite on voit pas jusqu'au les oiseaux piou 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 je vous dis on leur donne du pain et depuis ils viennent et ils m'ont réclame du pain à mon avis il doit y avoir des petits et du coup bah du coup voilà quoi ils m'ont réclame du pain hyper plein d'or là je vais mettre ce sentiment là ensuite je vais coller mes petites fleurs là sur le côté pour faire mon cache misère où j'ai un monsieur trompé tout à l'heure voilà on vous ai déjà dit si vous trompez c'est pas grave vous pouvez toujours rattraper voyez surtout dans les cartes après dans les albums non d'accord et des fois l'album si vous vous plantez c'est c'est pas forcément rattrapable mais dans les cartes vous avez toujours moyen de faire un petit cache putain je me suis plein de témoins je suis une oui il faut qu'il soit comme ça le truc donc ça va pas aller mon oiseau sera pas droit je mets autre chose je vais mettre mes deux papillons en plus je vous ai bien dit faites attention quand vous faites votre déco le le carré il sera le carré sera mis comme ça je voulais dire quand je vous dis que je vais faire un montage je sais pas du coup le carré va être comme ça je mets des sous je pourrais la remettre là je veux dire il faut je veux dire il faut C'est parti. J'aurais passé plus de temps à essayer de faire une déco que de faire la carte. Je suis désolée, mais il faut que ça me tape à l'œil aussi, que ça aille bien ensemble. Du coup, je cherche, je cherche, je ne trouve pas forcément. Bon, écoutez, je ne vais mettre que des fleurs. On ne va pas faire du chipotage. On ne va pas faire du chipotage. Et là, on va se mettre un petit oiseau quand même. Piu, piu, piu. On va se mettre un oiseau ici. Heureusement que je l'ai vu avant que c'était collé le truc. Du coup, je refais mon montage. Hop, c'est parti. Et du coup, il faut que je blinde parce qu'il y a des traces de colle. Il ne faut pas que ça se voie. Sinon, ça serait ballot. J'ai ma colle qui est en train de fuir. On va y arriver, on va y arriver. Je suis vraiment désolée. Voilà. Et bien, donc du coup, là, on a fait notre petite déco. Je vais ranger tous mes papiers déjà. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Hop, je remets tout dedans comme ça. C'est rangé. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos petites languettes. C'est pour ça. Ok, d'accord. Donc, il faut que vos languettes soient mises comme ça. Donc, la tête vers le haut, comme si vous aviez un... Comme si vous aviez un... Un toit de maison. D'accord ? Donc, en fait, votre carte, elle va être comme ça. Et il faut coller ça comme ça. D'accord ? Vers le haut. Donc là, vous allez prendre vos petites languettes de 1 centimètre et demi, là. D'accord ? Hop, et vous allez le coller en bas, ici. Donc là, vous allez vous coller au bord, là, tac, comme ceci. D'accord ? Donc là, vous vous collez bien au bord. Comme ça, ça vous fait l'alignement. Et vous allez faire pareil pour l'autre côté. D'accord ? Hop. Et ici. Voilà, tout simplement. Bête comme chou. Ensuite, vous allez mettre de la colle, là. Sur la deuxième petite languette. Et vous allez, tout simplement, fermer votre carte. Hop. Donc là, vous allez couler ici, sur le bord, et là, pareil. Donc, vous alignez bien. D'accord ? Et là aussi, pareil, vous alignez bien. Voilà. Voilà. Et là, vous attendez bien que ça sèche. D'accord ? Et donc, les plis doivent être mis de l'autre côté. Voilà. D'accord ? Il faut que vos plis soient comme ça, dans ce sens-là. Donc, de la façon que vous allez coller, ce n'est pas bien grave. Parce qu'après, vous... Après, de toute façon, vous pouvez faire avant, arrière. Pas de souci, quoi. Ça ne change rien au problème. Hop là. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller notre carré. Donc là, vous allez essayer de vous centrer. Alors là, le petit hic, on va dire le petit hic, c'est vraiment, il ne faut pas mettre beaucoup de colle, hein, au niveau de là, là. C'est vraiment sur les pointes. Alors, que je ne me trompe pas, moi. Donc là, là et là. Donc, là, vous allez mettre vraiment une pointe de colle. Voilà. Il faut vraiment que... Il ne faut pas remettre beaucoup, parce qu'après, ça va... Le carré est vraiment pile-poil, quoi. Après, si vous voulez que votre carré soit plus grand, vous pouvez faire un petit carré plus grand... Enfin, un carré plus grand sans aucun problème. Et là, pareil, que depuis tout à l'heure, vous essayez de vous centrer, que votre carré soit bien mis, voilà, sur les côtés, etc. Voilà. Hop. Et vous vous centrez. Et là, attendez que ça sèche un petit peu, quand même, parce que vu qu'on n'a pas mis beaucoup de colle, il faut vraiment que... Voilà, que ça sèche. Et notre carte est terminée. Ouais. Une demi-heure, juste pour choisir de la déco, quoi. Non, mais... Allô. Puis, je vais le garder, parce qu'il n'est pas abîmé. C'est juste coulé. Mais ça, on peut s'en servir. Et voilà, notre petite carte. Vous voyez, elle est très, très simple, en fait. Elle pouvait être plus rapide si j'avais préparé ma déco, etc. Mais bon, vous savez bien que moi, je ne suis pas la fille qui prépare. Donc, il faut attendre un petit peu, hein, voilà. Donc, voilà, notre carte, comment elle se présente, vous voyez. Alors, moi, je trouve qu'elle fait son effet. Et elle est vraiment simple à faire, quoi. Franchement, plus simple que ça, je pense pas qu'il y ait, quoi. Et donc, vous voyez, là, sur les côtés, tac, il faut que ça remonte vers le haut, d'accord, comme ceci. Donc, après, elle se plie. Vous pouvez l'envoyer comme ça. Et après, la personne, elle peut, voilà, la garder en déco, etc. Voilà. Alors, encore une fois, le petit mot, vous pouvez l'écrire derrière, d'accord. Ou alors, vous joignez avec la carte, tout simplement, une petite lettre sur un papier blanc, etc. Vous marquez votre mot à côté, pas forcément sur la carte. Mais après, vous avez la place d'écrire, là, regardez, si c'est juste pour un anniversaire, joyeux anniversaire, un tel, bisous, blablabla. Hop. Vous avez quand même la place de marquer quelque chose derrière. Ou comme je vous dis, vous joignez, vous joignez dans votre... Avec l'enveloppe, vous joignez un petit papier, voilà, où il y a que votre mot. Une petite lettre, quoi. Voilà, voilà pour cette petite carte. Eh bien, écoutez, moi, elle me plaît bien. Elle est très simple à réaliser. Voilà. Après, comme je vous ai dit, le carré, vous pouvez le faire plus grand. Le problème, c'est qu'il va dépasser au niveau d'ici. Et là, bon, après, à vous de voir, mais vous pouvez peut-être faire un centimètre de plus. Mais bon, après, comme ça, la taille, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, ça colle bien. Donc, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Après, bien sûr, il faut bien attendre que ça sèche. Il ne faut pas y toucher beaucoup. Mais sinon, ça tient bien. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Et protégez-vous. Allez, bisous la team.